mbolani à tous chers compatriotes l'objet de cette vidéo est de de revenir sur la sur la journée du lundi 7 janvier 2019 date historique dans l'histoire du gabon d'autres pays qui a été marqué par par un coup d'état un coup d'état un coup d'état militaire la journée a été longue hier la journée d'hier a été une journée très très longue et aujourd'hui nous sommes mardi 8 janvier 2019 il y a quand même aux sortir de ce jour à historique il ya des enseignements au premier regard qu'il faut tirer moi en tant qu'activiste gabonais combattant des droits de l'homme homme politique je parle j'ai décidé de vous dire partager avec vous mon ma vision mon point de vue sur ce que nous avons tous vécu hier d'entrée de jeu d'entrée de jeu je vous le dis que je suis kelly ondo obiang badé pour les intimes les gens l'appelaient badé c'est quelqu'un que je ne connaissais pas que j'ai découvert aussi hier comme la plupart des gabonais kelly ondo obiang badé je me reconnais en lui c'est un patriote et je trouve dommage en lisant un peu les les commentaires des uns et des autres je trouve dommage et pitoyable pour notre pays qu'on manque de respect à ce jeune homme d'autres commencent à dire non c'est le pouvoir qui l'a instrumentalisé pour venir faire ça c'est un coup monté ça vient de l'intérieur mes frères ne soyons pas des paresseux intellectuels j'invite tous les gabonais tous les gabonais à vous rendre sur la page facebook de kelly ondo obiang entre parenthèses badé c'est son petit nom pour les intimes allez-y sur sa page facebook et lisez tous les articles tous les postes tous les postes de kelly ondo obiang depuis les cinq dernières années vous allez voir que cet enfant est mêle au gabon vous allez comprendre c'est en lisant ces postes que vous comprenez pourquoi il en arrive là nous les gabonais nous aimons la facilité nous aimons courir sur nous aimons nager sur ce qui est facile en fait nous n'aimons pas sortir de notre zone de confort nous n'aimons pas pousser la réflexion loin en profondeur nous aimons la surface c'est pourquoi quand nous allons à la plage on reste là où on a pied on ne veut pas aller en profondeur parce que là-bas on ne gère plus rien mais allez-y faire des investigations moi je vis depuis près d'une vingtaine d'années dans des pays qui vivent le terrorisme tous les jours et dans les éléments d'enquête des pays dans lesquels je vis l'une des premières choses que les gens font quand ils sont face au terrorisme et qu'on attrape un suspect la première chose c'est qu'on fait on établit un portrait robot un profil on va sur l'histoire de l'homme qui est le suspect ou bien l'homme qui est l'accusé et quand nous lorsque nous sommes allés dans la page facebook de kelly ondo obiang vous pouvez y aller vous n'avez pas besoin d'être son ami vous tapez kelly ondo obiang badé vous rentrez dans sa page facebook vous allez vous rendre compte que vous avez en face de vous un patriote pas un compatriote un patriote il y a une différence entre être compatriote et être patriote le patriote c'est celui qui aime son pays et qui est prêt à mourir pour son pays le compatriote c'est celui qui est lié au pays par un acte de naissance par un passeport mais le patriote c'est quelqu'un qui défend son pays c'est la différence tu peux être gabonais mais tu ne défends jamais le gabon tu n'es pas prêt à mourir pour le gabon tu deviens tu n'es qu'un compatriote or un patriote c'est quelqu'un qui défend son pays et kelly ondo obiang c'est un patriote je vais vous lire un post de kelly ondo obiang qui est sur sa page facebook un de ses posts c'est un de ses posts il a posté ce il a posté ce que je vais lire là le 9 novembre 2015 le 9 novembre 2015 je le lis rapidement il dit entre parenthèses toute société vit par des mythes des légendes et des constructions qui font fonctionner le groupe et le stabilisent trois points de suspension on ferme les guillemets après il va plus bas il dit c'est ainsi que l'homme intègre il écrit l'homme intègre en grand il dit c'est ainsi que l'homme intègre a fait naître des milliers d'hommes intègres au pays des hommes intègres il dit c'est ainsi que l'homme intègre a fait naître des milliers d'hommes intègres au pays des hommes intègres deux points de suspension il va au troisième paragraphe et là il conclut il dit il faut se réunir autour d'un mythe pour déplacer les montagnes pour cela il est nécessaire de connaître l'histoire du bout du bout de la terre du bout de terre sur lequel Dieu nous fait naître il dit pour déplacer les montagnes il dit il faut réunir il faut se réunir autour d'un mythe pour déplacer les montagnes pour cela il est nécessaire de connaître l'histoire du bout de terre sur lequel Dieu nous fait naître c'est à dire que lorsque Dieu vous fait naître dans un endroit si vous connaissez votre histoire si vous connaissez votre histoire vous allez vous réunir autour d'un mythe et vous allez pouvoir déplacer les montagnes vous ne pouvez pas déplacer les montagnes si vous ne connaissez pas votre histoire ça c'est un poste de Kelly le 9 novembre 2015 et il y a des milliers de postes comme ça là où il parle de Nelson Mandela il parle de Thomas Sankara allez-y lire allez-y allez-y lire Kelly pour ceux qui ne le savent pas je vais vous dire un peu les recherches que nous nous avons faites et pourtant nous ne vivons pas au Gabon nous on vit loin du Gabon Kelly Leondor Bianc c'est un jeune Gabonais qui a grandi au Britannique militaire il a passé le concours de Britannique militaire on passe le concours de Britannique militaire d'entrer au Britannique militaire entre 8 ans et 12 ans lorsqu'on est on fait le concours d'entrée en 6ème il y en a qui arrivent au Britannique militaire à 9 ans 8 ans jusqu'à 12 ans en 6ème il est rentré au Britannique militaire il a grandi au Britannique militaire il a été formé il a fait toutes ces classes après il a été formé il a été envoyé étant un bon élève il était bon ce n'était pas un toto c'est un gars très intelligent quand vous parcourez son Facebook il ne fait pas de faute en français il ne fait pas de faute en français il s'exprime très bien il s'exprime très bien on peut remarquer que c'est quelqu'un qui lit énormément on remarque que c'est quelqu'un qui est intelligent je pense que Stéphane Zeng a fait un portrait de Kelly Onderobian allez-y regardez ce que Stéphane Zeng a dit concernant Kelly Onderobian Kelly Onderobian c'est quelqu'un qui était qui a étudié à l'école des forces armées de Côte d'Ivoire vous comprenez après l'école des forces armées de Côte d'Ivoire après ou avant je ne sais pas trop en termes de chronologie il est parti il a été formé à Saint-Cyr il est parti à Saint-Cyr en France il a passé je ne sais pas quelques temps là-bas pour une formation et là dernièrement il y a peut-être un mois ou quelques semaines il était en Russie il est parti en Russie pour une autre formation c'est quelqu'un qui est un tireur d'élite c'est quelqu'un de la GR et lorsque l'on regarde lorsque vous observez vous décortiquez son discours le discours qu'il a lors de la prise de la radio son discours d'hier son discours ne contredit pas tout ce qu'il a écrit durant toutes ces années dans son Facebook ça concorde avec tout ce que ce jeune homme a écrit sur sa page Facebook durant ces dernières années vous n'avez pas besoin mes frères ne restez pas dans la conspiration c'est un coup monté c'est parce que vous n'êtes pas habitué à ça il y a des patriotes et Kelly n'est pas le seul ça va revenir il y a des hommes qui aiment le Gabon comme vous n'aimez pas comme vous ne comprenez pas vous êtes là on l'enseigne c'est dommage mes frères allez-y sur le Facebook de Kelly ondo bien vous le décortiquez ne soyez pas paresseux ne survolez pas ce qu'il écrit regardez ses posts regardez les livres qu'il poste vous lisez vous allez voir un patriote vous allez même être édifié mais comme on est paresseux l'homme gabonais est très paresseux nous sommes adeptes de la facilité l'esprit de facilité l'esprit de rapidité l'esprit de la précipitation on ne cherche pas en profondeur les choses on n'aime pas c'est pourquoi beaucoup de Gabonais pensent qu'on va libérer le Gabon par une simple prière parce que s'il y a une chose la plus facile à faire c'est prier s'asseoir dans une maison et prier et dire que Dieu vient agir mais alors que la Bible fourmille l'histoire où les hommes se sont levés pour aller libérer les peuples mais vous comme nous sommes devenus paresseux on préfère trouver la facilité la facilité c'est de s'asseoir dans une maison dans une chambre prendre la Bible la lire dire Seigneur viens nous lire le Seigneur viens viens ça c'est facile à faire vraiment n'importe qui peut faire ça mais ce qui est bizarre c'est que celui qui pense que Dieu va venir libérer le Gabon j'aimerais lui dire mais pourquoi tu ne restes pas à la maison et penser que l'argent aussi va venir pourquoi tu te lèves le matin pour aller au boulot pourquoi tu ne pries pas pour que Dieu aussi amène la nourriture de dehors dans ta maison parce que ça ce serait la première preuve pour prouver que Dieu va venir libérer le Gabon commence par prier pour que Dieu amène la nourriture dans ta maison pourquoi tu te lèves pour aller au boulot pour travailler à obtenir de l'argent pour payer ton loyer pour payer ta maison là tu fais un effort mais tu pries pour que le Seigneur t'accorde la santé pour aller au travail tu pries pour que le Seigneur t'accorde la santé pour faire tout ce qu'il faut faire est-ce que tu ne penses pas que c'est la même démarche pour la libération de ton pays il faut que tu fasses tout ce qu'il faut faire pour que le pays soit libre en priant le Seigneur pour que le Seigneur t'accorde longue vie pour que le Seigneur t'assiste dans toutes tes démarches mais il y a des gens qui disent nous on préfère libérer le Gabon par la prière mais mon frère prie aussi pour que Dieu te donne le travail et que ce travail là te trouve dans la maison que la nourriture ton marché au lieu d'aller au marché fais le marché pris pour que le marché vienne dans la maison enfin moi je ne vous comprends pas il faut être cohérent du début à la fin je vous invite à être cohérent du début à la fin bref c'est un autre débat je ne fais pas la guerre aux chrétiens parce qu'on pense souvent que je fais la guerre aux chrétiens je ne fais pas la guerre aux chrétiens je veux que le chrétien soit logique avec ce qu'il fait Dieu n'a rien à voir avec ça donc je voudrais revenir sur Kelly mes frères Kelly Undo Obiang je suis Kelly Undo Obiang si j'étais à la place de Kelly Undo Obiang j'aurais presque fait la même chose je l'aurais fait comme il l'a fait c'est pourquoi ce jeune homme en posant l'acte qu'il a posé avec ses frères parce qu'il n'est pas seul ils étaient nombreux vraiment je rends hommage à Kelly Undo Obiang c'est un patriote j'entends les gens il a été instrumentalisé on l'a envoyé c'est un coup interne mensonge c'est de la paresse intellectuelle allez-y lire faites des recherches vous vous basez sur quoi c'est un garde de la GR vous pensez que le régime l'a fait un coup d'état et regardez les personnes que Kelly a citées il a cité le général Tumpa 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 est un général qui a été humilié par Ali Bongo il a été dégradé par Ali Bongo de la plus grave la plus la manière la plus extrême en termes de dégradation le général Tumpa il appelle le général Tumpa parce qu'il sait ce que le général Tumpa a subi Kelly appelle Laurence Ndong il appelle Jean-Rémi Yama les personnes que Kelly cite il ne cite pas les gens au hasard il cite des personnalités gabonaises que lui il a observées il ne cite pas n'importe qui vous n'avez pas vu appeler Idriss Ngari il n'a pas appelé à Sélé non il a appelé des personnes spécifiques regardez bien les personnes que lui il a appelées il a appelé des personnes qu'il considère que ceux-là ce sont des patriotes d'une certaine manière et il a appelé des personnes qui sont dans la dictature il a appelé Asumoukem qui est le secrétaire général adjoint du PDG c'est un petit frère que je connais particulièrement Asumoukem Asumou je le connais j'ai fait partie des personnes qui ont amené Asumoukem dans le PDG Asumou il a beau être dans le PDG c'est un patriote ce jeune homme que vous voyez là je le dis ici sans hésitation il y a des personnes tous ceux qui sont dans le PDG n'acceptent pas ce qui se passe à l'intérieur sauf si vous voulez faire dans les émotions donc Kelly ce n'est pas un vendu il appelle Laurence et il dit qu'il faut mettre en place le conseil de la restauration de nos institutions il ne voulait pas le pouvoir il dit il a demandé au peuple gabonais de sortir dans les rues il appelle Bertrand Zibi mais écoutez les gens que le petit l'appelle il n'a pas appelé les Toto il n'a pas appelé n'importe qui il a appelé les gens du pouvoir il a appelé les gens de l'opposition il a appelé les gens de la société civile après il termine en appelant le peuple gabonais qui incarne la souveraineté d'un pays que le peuple doit se lever mes frères n'humiliez pas nos héros il ne faut pas humilier les héros au moment où je suis en train de vous parler dans le groupe là qui a voulu faire qui est rentré dans l'histoire hier il y a eu des morts il y a deux gabonais qui sont morts pour défendre pour vous défendre pour me défendre pour défendre tout le monde deux jeunes il y a un petit qu'on appelle un ze dont j'ai la photo j'ai la photo je pense que j'ai la photo d'un ze là hum je ne sais pas si je vais la trouver hum j'ai la photo d'un ze bon en tout cas je vais la poster l'un des petits morts les parents sont en train de demander le corps on ne veut pas leur rendre le corps du petit qui est mort là ils ne veulent pas rendre le corps du petit qui est mort je ne sais pas pourquoi ils gardent le corps avec eux humilier on m'a envoyé la photo du jeune qui est mort je suis en train de défiler sur mon facebook là en essayant de trouver cette photo je vais certainement la trouver quelque part humilier je ne la trouve pas bon c'est pas grave je vais finir par la trouver elle est dans mon facebook quelque part là bon là où je suis en train de vous parler on a arrêté la femme de Kelly qui vient d'accoucher un bébé de 6 mois elle vient d'être arrêtée ils vont certainement utiliser la femme de Kelly et son enfant pour faire à Kelly du chantage bon vous savez mes frères moi je ne suis pas en train de vous savez le Gabon c'est chacun qui fera comme il voudra chacun fera comme il voudra mais je vous invite à faire à mener des enquêtes pas à vous asseoir chez vous et parler de conspiration Kelly a été arrêté Kelly se trouvait en ce moment arrêté il est à la présidence au moment où je vous parle à Kelly il est à la présidence attendez je suis en train de regarder voilà 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 la photo du petit voilà la photo du jeune qui est mort voilà la photo il a été tué par l'hélicoptère on a tiré sur lui c'est l'hélicoptère qui a tiré sur ce jeune homme là vous voyez il s'appelle voilà voilà le petit qui est mort vous avez vu c'est lui là on ne veut pas rendre le corps de ce jeune homme voilà le jeune qui est mort ils étaient neufs à l'intérieur il s'appelle donc je vous ai montré la photo ou bien vous voulez encore voir ceux qui veulent voir voilà la photo du gars qui est mort voilà la photo du gars mort l'un des jeunes qui a été tué c'est lui là bon on m'a envoyé la photo nous on nous envoie un certain nombre d'éléments j'ai les photos j'ai un certain nombre de photos qui sont en train d'arriver parce que je ne voulais pas être en retard au live puisqu'on me fait beaucoup de reproches que je suis souvent en retard dans les lives donc voilà un peu le portrait des jeunes là n'ont pas voulu voilà un peu ce que moi je vois ces jeunes sont des patriotes ce sont des patriotes qui regardent nos lives qui suivent l'actualité c'est des êtres humains les gens qui sont dans les corps habillés là c'est des êtres humains ils sont intelligents ne pensez pas que tous ceux qui sont dans les corps habillés c'est les gars qu'on a pris dans la bêtise non il y a là-bas des intelligences allez-y aux Britanniques militaires aux Britanniques militaires ils ont une formation ils font l'école comme tous les enfants il y a le bac là-bas tout ce que vous faites au lycée d'état au lycée Mba ils font ça aux Britanniques militaires Britanniques militaires ce n'est pas un endroit où on rentre on prend les armes on passe la vie à tirer sur des choses non on forme ils sont formés vous comprenez les gars là ce n'est pas des totaux je ne sais pas si vous connaissez bien votre pays allez-y aux Britanniques militaires on forme les gens c'est des gars qui sont intelligents il y a des patriotes on les forme il y en a qui sont formés dans les corps pour aimer le Gabon ce n'est pas tout le monde qui est totaux il y a des patriotes là-bas et quand vous allez dans la page Facebook de Kelly O'Brien regardez comment il écrit le français tu sens quelqu'un qui était intelligent et qui était formé pour défendre son pays et quand vous regardez son discours il a interpellé les hauts gradés il a dit comment pouvez-vous laisser le pays mourir comme ça il a dit le gars que vous avez entendu parler le 31 là est-ce que ça c'est un président qui peut encore diviger le Gabon il a dit comment on peut laisser le pays être instrumentalisé son discours va rentrer dans l'histoire du Gabon moi je vous le dis le discours de Kelly O'Brien va rentrer dans l'histoire du Gabon je ne sais pas ce que vous allez faire à l'enfant mais vous n'allez pas effacer une chose c'est qu'il est rentré dans les cœurs des Gabonais vous pouvez tout faire Kelly a redonné l'espoir maintenant ceux qui pensent que c'était un coup qui a raté moi je pense que Kelly a réussi son coup parce que l'acte que lui et ses camarades ont posé hier a réveillé un certain nombre de choses et je vais vous dire ce que ça a révé la première chose en ce qui me concerne c'est que Kelly Undo Obiang et ses potes ses camarades nous ont montré qu'Ali Bongo est mort parce que c'est inadmissible qu'un pays soit attaqué tout le monde parle sauf Ali Ali était où ? Ali est censé être en ce moment au Maroc on n'a pas coupé internet là-bas il est censé être en convalescence mon Dieu il a dit qu'il va revenir très rapidement au Gabon mais la moindre des choses on aurait dû montrer Ali même en train de marcher même en train de manger pour nous montrer qu'il est en sécurité un homme qui est vivant on attaque son pays son pouvoir comme il le dit mais on devait revoir on devait voir Ali mais comme ils n'ont pas prévu le montage pour montrer l'avatar l'acte que Kelly a posé nous a prouvé qu'Ali Bongo a disparu parce que même même France 24 l'a dit mais le grand absent de cette journée c'est Ali Bongo il est où ? il est où ? Ali est où ? chers pédégistes vous qui dites qu'Ali Bongo est vivant mais Ali Bongo aurait à minima on aurait dû le voir en train de marcher ou bien assis en train de manger il aurait dû rassurer le pays rassurer la communauté internationale rassurer les investisseurs gabonais rassurer le peuple gabonais pour dire que tout va bien everything is under control I got you Ali Bongo n'a pas parlé ni de loin ni de près même pas en rêve pourquoi Ali Bongo n'a pas parlé hier ? et bien parce qu'il est mort parce que l'avatar que vous avez vu le 31 décembre 2018 c'était un montage vous vous imaginez on tente un coup d'état en France et on ne voit pas le président on ne le voit pas on ne voit pas son visage on ne le voit pas on ne sait pas parler parce que depuis hier jusqu'aujourd'hui il n'a pas parlé mais comme le monsieur qui amène les appareils pour faire les montages est reparti dans son pays ils n'ont pas ils demandent beaucoup d'argent il n'est pas venu ils n'ont pas eu le temps de dire au gars que Tata revient il revient pardon là ça chauffe au pays parce que ça demande une logistique il faut repartir à l'ambassade il faut dire aux gens faire tous ces montages ils n'ont pas le temps hein ou bien ce que je dis est-ce que ce n'est pas vrai parce que Kelly Obian moi je vous dis ce que ça fait ressortir en ce qui concerne déjà Ali Bongo il a montré qu'Ali Bongo est mort Ali Bongo est mort quand je dis mort vraiment ça a plusieurs connotations peut-être cliniquement mort peut-être qu'il est allongé il ne peut plus rien bouger parce qu'il faut vous poser les bonnes questions mes frères Kelly Obian nous a prouvé qu'Ali Bongo n'existe plus si Ali Bongo existe c'était hier qu'il devait montrer qu'il existe hier que je suis bien là que ne vous en faites pas gardez votre calme j'ai envoyé le tel ministre j'ai envoyé ceci j'ai envoyé cela c'est la première chose que Kelly nous fait ressortir la deuxième chose que Kelly fait ressortir mais le pouvoir là est affaibli tout le monde n'importe qui en fait ils nous ont montré que n'importe qui peut prendre ce pouvoir ils nous ont montré parce que parce que je vais vous dire une chose dans chaque pays il y a des points névralgiques l'un des points névralgiques les points stratégiques d'un pays c'est la radio-télévision pour neutraliser les télécommunications la communication vous allez vous allez souvenance que chaque fois qu'il y a un coup d'état dans un pays l'un des premiers endroits que l'on prend après l'aéroport après la présidence ou bien avant ou après c'est selon c'est la radio normalement et vous savez moi je suis déjà allé à la radio à Libreville à la télévision gabonaise qui se trouve sur le boulevard triomphal il y a les militaires à la guérite parce qu'avant que Kelly ne rentre avec ses camarades à l'intérieur ils ont d'abord neutralisé il y a eu un échange entre lui et les militaires qui sont à la guérite ils ont neutralisé les militaires de la guérite avant de rentrer là-bas à l'intérieur donc en fait c'est facile de réussir un coup d'état au Gabon la seule chose qui manquait peut-être c'était ils n'ont pas eu le temps d'attraper Mborancho d'attraper certains dignitaires de cette dictature ils auraient dû attraper certains gars pour comme monnaie d'échange Mborancho on aurait dû l'attraper d'abord elle ils seraient partis là-bas mais bon Kelly nous a montré que n'importe qui et ce n'est pas fini je peux vous assurer je vous ai dit au début que ça c'est la dernière année du PDG parce que ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé ça va continuer et je tiens d'abord à féliciter tous les Gabonais qui sont sortis parce que les gens disent que les Gabonais ne sont pas sortis c'est vrai qu'ils ne sont pas sortis en masse mais les Gabonais sont sortis et il y a des preuves les Gabonais ont posé des actes eux au moins ils sont sortis les Gabonais sont sortis hier dans plusieurs villes du Gabon les Gabonais étaient dehors et oui il y a des images ils ont posé des actes ça vient ne vous en faites pas on va réussir ça on ne se décourage pas il y a d'autres qui sont encore là l'armée n'a pas encore dit son dernier mot l'armée n'a pas encore dit son dernier mot quand les Gabonais vont se rendre compte que leur avatar n'existe pas ça va être autre chose vous qui êtes du PDG qui regardez ma vidéo je vous exhorte à vous rectifier en ce moment là vous avez eu affaire à Kelly ce n'était pas un gars trop méchant mais le prochain qui va arriver dans les mois qui vont suivre lui il ne va pas pardonner je vous le dis je vous le dis le prochain qui va arriver le prochain qui va arriver il ne pardonnera pas allez-y lire l'histoire de Samuel Do allez-y lire au Libéria Afritown Samuel Do qui a été tué à Montrovia allez-y lire l'histoire c'était comme ça là on brille on brille on brille on brille même moment les gars ont dit bon ça a duré on va vous montrer ils ont attrapé et le président de la république et le gouvernement on les a baladés dans tout le pays après on est venu finir avec eux moi je vous dis il faut faire attention vous continuez de négliger les gens faites gaffe vous n'avez pas vu Kelly arriver non Kelly on dort bien vous n'avez pas vu arriver vous n'allez pas voir les autres aussi arriver quand vous voulez passer le temps à brimer vous voulez brimer vous voulez brimer vous allez voir vous continuez de brimer vous continuez de brimer moi je ne parle pas des gens qui ne comprennent pas les signes de la vie les signes de l'histoire les prémices de quelque chose qui va s'avérer être quelque chose une chose dangereusement incontrôlable parce que les Mborantio leur groupe du PDG la dictature vous êtes en train de créer quelque chose vraiment de manière rapide dont le contrôle va vous échapper vous n'allez bien comprendre Mapangu Mapangu la famille de Mapangu et Mapangu c'est lui qui a parlé hier il était le seul parce qu'on ne vous voyait plus vous vous étirez vous tous tout le monde a fui tout le monde a fui le premier ministre n'a même pas parlé Maragamoussavou on ne sait pas là où il était il était déjà en Moula là Maragamoussavou a su le chemin du retour tout le monde avait boudré vous êtes bunkarisés vous tous vous êtes bunkarisés pourquoi parce que le nien était monté on a vu ça hier plus personne ne parlait plus personne ne peut parler là comme internet est contrôlé depuis la présidence vous avez coupé internet on sait on sait qui a coupé internet on vous connait votre tour viendra ne vous en faites pas pour ça tout le monde était enfermé hier personne ne parle les gars étaient maintenant en train de dire oh 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 on va où oh 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 qu'est-ce qui se passe oh 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 les gens tentaient de chier dans les maisons enfermés il n'y avait même plus l'appétit l'appétit est parti parce que les gars se demandent qui a fait ça qui est derrière ça qui a fait mon dieu on va où oh seigneur venez oh oh pardon les gens appelaient mais là les prêtres oh prêtre seigneur venez venez me sauver mais ce n'est qu'un avertissement nous sommes le 7 nous étions le 7 janvier 2019 les jours les mois qui vont arriver là ça va être pire moi je vous le dis que c'est la dernière année du 2000 du PDG le PDG ne va pas traverser 2019 c'est moi Nandong qui vous dit ça si vous ne vous rectifiez pas là je vous dis votre appétit du pouvoir ça va vous échapper ça vous a déjà échappé ça va vous échapper vous allez vous faire du mal entre vous la confusion a déjà commencé parce que Keri là Keli Ondobian il a parlé des massacres du 31 août 2016 il a parlé des massacres du 31 août 2016 il est de la GR la garde républicaine formée là il sait de quoi il parle vous pensez que Keli ne sait pas que vous avez buté les gens en masse il est au courant il est au courant puisqu'il en parle dans son discours mais la confusion a commencé et ce n'est que le début ça va être pire ce n'est pas les choses que vous parlez là un peu je pense que ce qui arrive je ne sais pas si vous êtes vous êtes préparé parce que je pense que le le signal d'hier le signal d'hier chacun connaît là où il était vous la légende du PDG chacun sait là où il était chacun sait les prières qu'il a fait hier ce n'est que le début la prochaine fois vous n'aurez peut-être pas le temps de prier ce n'est pas moi c'est entre vous-même vous-même Keli ce n'était pas un gars que je ne connaissais pas un ami à moi je ne savais même pas qu'il y a un être humain qu'on appelait Keli j'ai découvert comme tous les Gabonais comme la plupart des Gabonais hier mais je sais que c'est un pas tir parce que nous avons mené des enquêtes nous on n'est pas dans les émotions on met les enquêtes on regarde les signes on cherche les indices on regarde les mobiles on regarde ce qui est cohérent ce qui n'est pas cohérent on a décortiqué le discours de Keli on sait aujourd'hui ses motivations on sait que c'est un enfant c'est par appel de lui faire du mal là vous l'avez arrêté laissez l'enfant il n'a rien fait vous devriez vous apitoyer sur votre incompétence parce que Keli n'est pas un cas isolé il y a beaucoup de Gabonais comme lui là qui pensent faire comme il va il a fait là ça arrive ça arrive moi je vous le dis Keli c'est un grand c'est un homme qui rentre dans l'histoire voilà les gens qui auront les statuettes au Gabon vous lui faites ce que du mal il est déjà rentré dans l'histoire vous vous êtes la poubelle de l'histoire vous êtes la poubelle vos propres enfants vont changer vos noms tellement vous ne méritez pas que quelqu'un porte vos noms là vos propres enfants demain on va dire que tu appelles comment c'était Mapango oh non tu es la fille de Mapango qui parlait là quand Keli était quand il y avait le coup d'état le 7 janvier 2019 non non c'est un autre Mapango alors que tu es la fille de Mapango mais comme tu ne veux pas qu'on sache que c'est ton père comme les enfants de Bokassa ils ne veulent pas qu'on sache que c'est des Bokassa ils ont tous même les hommes qui ont épousé les femmes ont pris le nom de leurs femmes les enfants garçons de Bokassa ont pris le nom de leurs épouses l'épouse s'appelle au lieu de dire au lieu que ta femme prenne ton nom toi tu prends le nom de ta femme parce que le nom de Lubos est trop gâté donc vous pouvez faire ce que vous voulez ça ça vous regarde moi je vous dis je dis aux pédégistes que vous êtes dans l'impasse comme disent les Camerounais vous êtes en train de courir dans un sac vous allez où vous courez dans le sac dans un sac vous courez dans le sac et votre régime est à sa fin tant pis pour les Gabonais qui vont rentrer dans le gouvernement qui va être fait là votre fausse histoire tant pis pour eux ça va être le dernier gouvernement de leur vie politique ils ne rentreront plus demain tant pis pour ceux là qui vont dire que bon nous on rentre dans le prochain gouvernement vous allez être la risée de tout le monde le gouvernement d'un cadavre vous allez être gérés par un cadavre allez-y ils vont nommer le gouvernement bientôt allez-y rentrez ça vous regarde là vous ne savez pas combien de temps ça va durer mais je vous dis que ça arrive ça arrive on est en train de former le peuple on forme le peuple il y a des Gabonais qui vont vous rejoindre qui vont rejoindre Kélila beaucoup bientôt les Gabonais sont sortis non ne vous en faites pas maintenant autre chose et là je m'attaque à l'opposition gabonaise vous savez quand on fait du sport quand on fait le sport de compétition de haut niveau l'entraîneur entraîne ses troupes ses joueurs en faisant des plans tactiques ils ont leurs plans tactiques on fait comme ça on fait comme ça on fait comme ça on fait comme ça mais dans les plans tactiques ils sont aussi préparés pour des situations d'imprévus les imprévus dans le sport de haut niveau c'est quoi c'est quand ton meilleur joueur tombe et se blesse au début du match maintenant il faut que tu improvises l'imprévu c'est quand vous jouez contre une équipe et vous savez que le meilleur joueur de l'équipe adverse se blesse au début du match c'est des opportunités ça devient une opportunité il faut la saisir ah sur le gars on avait peur de tel joueur le joueur là se blesse mon dieu les gars bon là maintenant le gars est blessé on carbure on appelle ça des opportunités être opportuniste je n'arrive pas à comprendre en parlant de nos hommes politiques que chaque opportunité que nous avons eu nous n'avons pas su la saisir nous ma question est-ce que nos hommes politiques de l'opposition veulent vraiment le pouvoir c'est la question importante que je me pose est-ce que les hommes politiques de l'opposition gabonaise radicales modérées est-ce que réellement vous voulez le pouvoir gabonais quand le corps de Bobam est arrivé à Libreville il y avait une foule immense jamais dans l'histoire du Gabon on a eu une telle foule c'était une opportunité à saisir toute la classe politique de l'opposition ce jour là n'avait pas su pendant 4 jours saisir l'opportunité chacun avait peur ils avaient peur de la foule ils avaient peur du peuple parce qu'ils ne sont pas là en fait pour le peuple ça c'était une opportunité c'était une situation imprévue mais qu'il fallait saisir vous n'avez pas su saisir ça ce jour là quand on vote le 27 août le 2016 les jours qui suivent les jours qui suivent ce vote il y a eu le peuple qui est descendu dans la rue il fallait saisir ça il fallait l'organiser quand on veut le pouvoir on organise le peuple pour prendre le pouvoir vous avez demandé aux gabonais de rentrer dans les maisons les gabonais sont rentrés dans les maisons vous n'avez pas su saisir l'opportunité du 31 on quitte là le jour où Ali Bongo tombe le 24 le mercredi 24 octobre 2018 pendant un mois et demi deux mois Ali Bongo n'est pas là vous savez bien dans quel état il est il faut saisir l'opportunité on n'a pas saisi l'opportunité est-ce que vous voulez vraiment le pouvoir voilà Kelly un jeune gabonais qui se lève quand on est un homme politique on doit avoir un service d'information intense moi je ne peux pas faire la politique si je ne suis pas informé ce n'est pas possible un homme qui veut le pouvoir un homme politique qui veut le pouvoir la première chose qu'il doit avoir c'est un service d'information qui est intense comment voulez-vous le pouvoir comment pouvez-vous prétendre vouloir le pouvoir by any means necessary contre un régime aussi cruel dictatorial si vous n'êtes pas informé et si vous ne réagissez pas si vous n'êtes pas organisé de telle sorte que vous soyez prêt à réagir c'est très vite comment voulez-vous protéger ou bien réveiller le miracle si vous passez votre temps dans votre zone de confort le miracle se trouve tu commences à titiller le miracle lorsque tu décides de sortir de ta zone de confort tu ne peux pas réveiller le miracle en étant dans ta zone de confort le miracle vit la maison du miracle se trouve dans la zone lorsque l'on sort de la zone de confort on rentre dans la maison dans le village du miracle c'est-à-dire rentrer là où il y a le hasard rentrer là où il y a la chance la chance ne se trouve pas dans la zone de confort la chance le miracle le hasard tout ça ce sont des éléments qui vivent quand on n'est plus dans une position confortable là où il faut se transcender là où il faut jouer avec l'opportunité qui est offerte la question que je me pose c'est que est-ce que véritablement nos hommes de l'opposition veulent le pouvoir je n'ai pas dit que vous ne voulez pas le pouvoir je dis est-ce que vous voulez vraiment le pouvoir peut-être que vous le voulez à votre manière mais votre manière ça a déjà été vérifié où contraint tel régime il faut dire qu'on me dise les institutions internationales ont montré qu'eux elles ne parlent qu'avec les gens qui sont forts les institutions internationales ne négocient qu'avec le plus fort comment voulez-vous que l'institution internationale vienne au Gabon si vous ne mettez pas en place un rapport de force maintenant comment voulez-vous mettre un rapport de force créer un rapport de force en restant dans votre zone de confort comment voulez-vous comment comptez-vous y arriver l'institution internationale je peux prendre l'exemple de 97 aux Aïrs quand Kabila a poussé lorsque Kabila avait poussé Mubutu qui était affaibli par la maladie là où Nelson Mandela était médiateur où Kabila avait pris le pouvoir je peux prendre encore l'exemple de 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 Bagbo là où Ouattara crée un rapport de force même si moi je ne suis pas des gens de Ouattara moi je suis avec Bagbo mais Bagbo avait créé Ouattara avait créé un rapport de force mais je peux je peux je peux continuer encore beaucoup plus loin moi je ne suis pas en train de dire une fois encore que l'opposition gabonaise ne veut pas le pouvoir mais je me pose une question est-ce que véritablement vous voulez le pouvoir est-ce que véritablement on veut le pouvoir parce qu'on ne vient pas dans l'opposition pour faire carrière l'opposition n'est pas on ne fait pas carrière dans l'opposition et si on doit durer dans l'opposition on doit remarquer qu'il y a des actes qui sont posés tous les jours ou bien souvent des actes qui sont visibles moi je me pose un certain nombre de questions moi je n'arrive pas à comprendre comment hier lorsqu'on est préparé on a des militants mais c'était hier le moment de dire aux militants allez envoyer le mot d'or les gars dehors on m'a dit que oui oui c'est bon dès que France 24 dit qu'il y a coup d'état France 24 ce n'est pas des toto mais allez tous les gabonais dehors on aurait dû vous entendre vous avez vu comment les opposants français profitent des gilets jaunes les opposants français je ne parle pas du pouvoir l'opposition française est en train de profiter de la présence des gilets jaunes mais mon dieu ce qui s'est passé il fallait profiter nous on a amené les gens que l'opposition ne vienne pas dire que c'était un coup ne vous cachez pas derrière ça parce que ça on ne l'acceptera pas le premier opposant qui va venir me dire que c'est un coup monté je vais dire papa vraiment tu n'es pas prêt le premier homme de l'opposition qui va chercher à venir dire que c'est un coup monté je vais dire papa tu n'es pas prêt tu ne veux pas le pouvoir et le peuple n'est pas là pour entendre ça les petits là ont fait ce qu'ils ont voulu faire mais au moins ils ont donné l'espoir au peuple gabonais au dessus de tout ce que vous avez fait jusque là les petits là ont donné l'espoir au peuple gabonais le peuple veut la libération du gabon que personne ne vienne dire voilà non les jeunes là vraiment ils n'étaient pas organisés ils ont fait ceci vraiment ils étaient instrumentalisés c'est faux c'est du mensonge que personne vraiment je suis en train de vérifier que personne ne dise ça parce que vous n'avez pas su vous n'avez pas su saisir l'opportunité Dieu ne viendra jamais un homme vous dire faites ça faites ça jamais un homme doit savoir saisir l'opportunité si vous n'êtes pas capable de saisir les opportunités divines et j'insiste sur divines c'est pas la peine de nous embrouiller honnêtement c'est pas la peine d'embrouiller le peuple parce qu'on ne fera pas partir ce régime cette dictature en restant sur notre zone de confort non le régime est affaibli ça se voit le régime ils sont en train de se faire une guerre fratricide et c'était prévisible et c'est prévisible la preuve c'est que Kelly et ses camarades hier ils ont fait en sorte que chacun reste chez lui chacun est resté chez lui aussi bien le pouvoir comme l'opposition personne n'est sorti hier à cause de 4 ou 5 gars tout le monde s'est caché ça veut dire que vous êtes un régime qui est faible la dictature c'est une dictature faible si vraiment les gabonais décident qu'on gaspille les gars vont fuir les gars vont fuir chacun va fuir dans son village s'ils ont encore des villages bien entendu c'est pas possible moi je ne comprends pas comment on arrive dans cette situation moi je dis que il y a des situations il y a moi je m'interpelle je me pose un certain nombre de questions je m'interroge je m'interroge je m'interroge où va-t-on là Ali Bongo qui est mort va faire rentrer son avatar dans un peu de temps en libre-vie on va vous faire croire qu'Ali Bongo est rentré au Gabon mais là Ali Bongo est là ils vont faire des montages ils vont prendre quelqu'un qu'ils vont maquiller vous allez penser que vous avez dit qu'Ali Bongo n'était pas voilà Ali Bongo là vous n'allez rien comprendre il n'y aura jamais de bain de foule par exemple mais ils vont faire rentrer quelqu'un peut-être Maïla qu'on va machin on va maquiller je ne sais pas qui vont maquiller et vous allez dire qu'Ali Bongo est là Ali Bongo là l'avatar ne va jamais faire de conseil des ministres jamais mais ce n'est pas sérieux nous on vous dit nous ne sommes pas des criminels moi Nandong je n'ai jamais tué quelqu'un je n'ai jamais tué quelqu'un je n'ai jamais voulu l'argent du contribuable jamais je suis un patriote comme beaucoup de Gabonais que je félicite au passage tous ceux qui ont pris la parole hier le jeune Nambou Laurence Ndong Yannick Ndongba tous les Gabonais qui ont tous les Gabonais qui ont pris la parole hier dans ce moment tous les Gabonais qui ont pris la parole hier pour parler de cette histoire là qui ne se sont pas tu tous ceux qui se sont déplacés dans les ambassades les Gabonais qui sont sortis dans la rue hier qui en ont marre de cette dictature c'est nous le Gabon c'est nous le véritable Gabon nous sommes le Gabon nous pas ceux qui se taire nous nous sommes le Gabon parce qu'on en a marre quand même nous sommes le Gabon nous sommes le véritable Gabon et nous allons tout faire pour libérer notre pays nous ferons tout ce qu'il faut pour libérer notre pays et nous allons y arriver en 2019 là nous allons y arriver en 2019 là en 2019 nous allons y arriver là ce n'est pas c'est pas hier il y a quelqu'un qui me me demande en 2009 mais on peut faire les erreurs non ça peut arriver qu'on se trompe mais vous savez moi je n'ai pas honte je vous le répète il y a quelqu'un qui m'a posé la question est-ce que tu regrettes ton passage au PDG non vous savez pourquoi je ne regrette pas mon passage au PDG le passage au PDG m'a permis de comprendre le système j'ai eu une longueur d'avance sur beaucoup parce que j'étais dedans je connais ce système les jeunes qui sont à la tête de ce système aujourd'hui je les connais personnellement je peux parler de ce système j'arrive à édifier les Gabonais sur la vie politique parce qu'il faut bien être quelque part vous comprenez moi au moins depuis que je suis sorti de ce système je suis debout on se bat comme a dit Laurence donc hier il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas la vie le problème n'est pas d'avoir appartenu à ce système le problème est de continuer d'être dans ce système lorsque ce système aujourd'hui est devenu beaucoup plus vorace beaucoup plus cruel qu'il n'a été hier parce qu'avant le système était mauvais mais c'était entre Gabonais aujourd'hui le système est mauvais mais le Gabon est vendu en ce moment à des étrangers des apatrides qu'on ne sait pas lui vienne vous comprenez moi le système m'a donné une expérience politique j'ai une expérience politique je connais un certain nombre de choses bon c'est pas des grands trucs moi je ne suis pas je me répète je ne me vante pas je ne suis pas là pour me vanter mais je connais quand même un minimum certaines petites choses qui me permettent aujourd'hui d'édifier les Gabonais sur comment le PDG est organisé parce que vous ne pouvez pas faire tomber un système que vous ne connaissez pas donc voilà un peu ce que je voulais dire sachez que nous sommes ensemble le combat continue le combat continue le combat ne s'arrêtera pas on va dégager ces gars nous avons pour mission de dégager ces voyous nous allons y arriver ce système est affaibli on doit continuer de s'édifier je vous exhorte à faire des recherches ne soyons pas des intelligents paresseux soyons des personnes intelligentes qui réfléchissons en surface et en profondeur surtout en profondeur rentrons faisons des analyses pertinentes basées sur la réflexion basées sur l'investigation les recherches c'est vrai qu'il y a des moments où on titille un peu il y a des choses que l'on dit de manière exprès moi quand je dis certaines choses c'est vraiment de manière exprès on titille un peu mais il faut chercher en profondeur lorsque ça devient sérieux par exemple l'affaire de Kelly je n'étais pas quelque chose que je pouvais prendre en surface il fallait que je fasse des recherches j'ai passé toute la journée hier à faire des recherches qui est ce jeune homme Kelly Oundo Bian quel est son parcours qui est-il il vient d'où il appartient à quel camp décortiquer le discours il fallait décortiquer tout le discours de Kelly Obyan chercher à rentrer en contact avec les membres de sa famille on a fait tout ça hier ses parents sont d'où donc on a fait des recherches vraiment j'en rend hommage à ce jeune homme j'en rend hommage à ses camarades ceux qui sont tués qui ont été tués pour notre pays ce sont des jeunes garçons mais bon l'armée a commencé vous avez demandé que l'armée doit parler l'armée a parlé et pas n'importe quelle armée c'est pas l'armée de l'air c'est la garde républicaine qui a parlé là c'est pas n'importe quelle armée ce n'est que le début les prochains qui vont sortir eux ils vont être beaucoup plus virulents les hommes les hommes du pouvoir j'espère que vous êtes prêts parce que ce n'est pas fini ce n'est pas fini we're just getting started ça va continuer que Dieu protège le Gabon bye bye merci merci